Et voilà, 5 secondes, on s'écarte pour éviter de se faire écraser, et c'est parti ! Alors, Sarri Pussier, il avait choisi le côté gauche ! Ouais, il n'a peut-être pas tort, Pussier est juste dans ses roues ! Il avait osé prendre le côté extérieur de la piste, à l'opposé du premier virage, et ça lui a payé puisqu'il est en tête ! Oui, il a déjà creusé un écart de 2 longueurs sur Pussier, étonnant, étonnant démarrage de Sarri ! Et puis il s'envole, regarde ça, Jérémy Sarri, il est en train de prendre plus que de la seconde habituelle, j'ai l'impression ! Ah oui, tu as raison, la cadence est très forte de démarrage, un remarquable départ de Sarri avec une pôle atypique ! Oui, pour l'instant le premier, avoir pris la pôle côté gauche de la piste ! Oui, on n'en a qu'à la deuxième course, mais c'est une pôle atypique qui pique ! Qui pique, oui ! Et derrière, par contre, j'ai l'impression que tout le monde a gardé sa position, puisqu'on a Sarri devant, on a Pussier derrière à 2,2 secondes, donc vous voyez, beaucoup d'écarts ! Edi Bénézé est à 4 secondes, Didier Thoral à 4,8 secondes, Emmanuel Moinelle 5ème à 6 secondes, et Mathieu Vassivière 6ème à 7,8 secondes ! Oui, en plus, on l'a dit et redit, c'est pas le circuit idéal pour doubler ! Non, c'est compliqué ! On est peut-être en train de voir le petit train, quoique ça se bagarre du côté de Thoral ! Oui, Didier Thoral, peut-être sur Edi Bénézé, là, mais Edi Bénézé s'est refait tout de suite un petit écart, en disant, oula, il grossit dans mon rétroviseur, je vais en rajouter un peu, là ! Et il a repris quelques mètres, Edi Bénézé, alors que Sylvain Pussier, lui, nous fait un superbe freinage à l'entrée de l'épingle du fond du circuit, mais il n'arrive pas à combler ! Non, 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 c'est, comment dirais-je, un freinage très esthétique, mais pas extrêmement efficace ! Et voilà, il a perdu une seconde pratiquement dans ce tour, puisqu'il est maintenant à 3,5 secondes d'un Sari qui nous bluffe de tour après tour, jour après jour, course après course ! Ah oui, c'est incroyable ! Ah oui ! Ce gamin qui débute dans le Trofandros, première saison, et qui est en train de mettre tous les anciens derrière ! Il débute bien, puis aller chercher la pôle à l'opposé, ça prouve quand même qu'il y a de la recherche, c'est pas seulement je me mets dans le baquet et j'attaque, non, non, je réfléchis ! Et ça paye, pour l'instant, ça paye, il va conforter sa place de leader de cette catégorie élite, sur cette première journée de l'ensemble Vercors ! Enfin, on ne va pas lui porter la poisse, puisqu'on n'est pas encore passé à mi-course, mais pour l'instant, il gère tellement bien son affaire, le géré Missari, alors qu'il a eu des soucis dans la première manche, rappelle-toi, il n'a pas pu participer à la manche chrono tout à l'heure ! Ouais, mais ça n'a pas eu l'air de l'handicapé ! Non, non, non ! Même pas peur, même pas mal ! Il a claqué un super chrono dans la manche, tout derrière, et là, il se balade dans la finale, avec, vous le voyez, 6 secondes d'avance ! Ah oui, il prend 2 secondes au tour ! Ah oui, tout à fait ça ! Terrible ! Et record du tour ! Ah oui, bon, non, mais il a un total, là, de toute façon ! C'est pour lui, avec un tour en 47.4, pardon, pour l'instant, pour Jérémy Sarri ! Un énorme chrono ! Bon, la piste, ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait il y a deux heures, mais quand même, en plus, elle a été raclée ! Et puis là, il est tout seul devant, donc il n'a aucun obstacle devant, ça lui permet de, tranquillement, de faire son record du tour, sans être gêné par les petits camarades, et Sylvain Pussier se bat pourtant derrière ! Ah oui, mais, remarque, c'est le classement final qui importe, donc il faut absolument qu'il reste deuxième, mais il ne pourra pas revenir, il ne pourra pas revenir, il le sait d'ailleurs ! Il le sait, à mon avis, il ne va pas aller chercher le diable, ça n'a aucun intérêt, même si là, il continue à perdre du temps, 7 secondes ! C'est incroyable, quand même, il est en train de mettre le deuxième à 7 secondes, quoi ! Oui, 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 il n'y a que 6 tours, il va y avoir 10 secondes ! C'est ça, c'est ça, il a un rythme, il nous avait déjà prouvé ça, la semaine dernière, du côté de Cerchevalier, il a un rythme en course qui est impressionnant ! Alors que c'est Torral, peut-être, qui s'amuse le plus derrière Bénézé ! Didier Torral, ravi de retrouver le Trophée Andros, ici, ce soir, à l'Anson-Vercors ! Oui ! Nous, on est ravis de retrouver Didier, mais Didier est ravi de retrouver cette course, cette voiture qu'il découvre ! Alors que Jérémy Sarri vient de rentrer dans son dernier tour, avec une avance confortable, puisque, maintenant, Jérémy Sarri possède 8 secondes, 3, d'avance sur Sylvain Pussier ! Ça va être 10, pas loin de 10 ! Ah oui, c'est franchement au-dessus du lot, Jérémy Sarri, ce soir, on le retrouvera tout à l'heure, puisque les podiums, vous le savez, se passent aussitôt après l'arrivée de la dernière finale, donc on retrouvera ce garçon sur la plus haute marge du podium de la catégorie Elite, ce soir ! Il a fait vraiment une journée splendide, Jérémy ! Et puis, il a l'air facile, regarde ça ! Il est facile ! C'est incroyable, quoi ! On a l'impression qu'il caresse la voiture, tout, mais... Oui, il n'y a rien de brutal ! Ah, rien du tout ! Rien de brutal, rien d'excessif ! Et l'arrivée de Jérémy Sarri en grand vainqueur ! Allez, tour de décélération, vous pourrez l'applaudir quand il va passer devant nous ! Ce garçon est vraiment exceptionnel, et on va retrouver, je pense, Thierry Blanco dans quelques secondes, mais les pilotes ont un tour de décélération, je crois, Thierry, avant de venir te retrouver sur la prégrille ! Oui, oui, c'est cela, on aura Jérémy Sarri qui va se garer devant nous, il n'y a pas de soucis, dans quelques instants, messieurs ! Il a combien d'avance, là ? Oh, il avait 10 secondes ! 10 secondes, on avait 10 secondes, ça va ! Alors qu'on est avec Thierry, déjà, sur la prégrille, Thierry, voilà ! On aperçoit l'Enedis qui va venir également se mettre en grille dans quelques instants, et toi, on va te retrouver, je crois, dans quelques instants, parce que les pilotes ne vont pas tarder à arriver, avec le vainqueur ! Oui, absolument, on attend ! Jérémy Sarri, donc ! On attend Jérémy Sarri, absolument !